Bonsoir à toi jeune bouffeur et bienvenue dans ce nouveau format que je suis ravi de te présenter aujourd'hui. Je ne suis pas cuisinier d'habitude mais j'ai quelques notions mais aujourd'hui on cuisine avec Alen Aquino. Bien au quoi ? Comment tu vas ? Bien tranquille. Voilà il est avec nous, on le reçoit aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Aujourd'hui je vais me laisser guider par toi finalement. C'est un honneur. Déjà bonjour à tous les bouffeurs. Ah t'as compris le monde d'accord. Donc du coup aujourd'hui tu as décidé, alors tu m'as dit j'ai envie de cuisiner. Il y a ça poulet. C'est un plat sénégalais. C'est le plat que les gens non sénégalais on va dire aiment le plus. Je vais enlever mes lunettes parce que en fait j'y vois rien. Moi je vais les garder, je vais faire la star. Tu peux faire la star, c'est bon. Ok donc explique nous qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta recette. C'est un plat à base de riz blanc, du citron, beaucoup de kilos et des kilos d'oignons. D'oignons, alors ça tombe dans la sauce. Moi les oignons je kiffe. Des olives aussi. Ok. Il y en a beaucoup d'olives ou pas ? Non pas beaucoup. Je pense que là ça suffira. Oh t'as bien fait, t'as bien fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a de la moutarde aussi. J'ai ramené une petite surprise aussi, quelque chose que tous les sénégalais et les sénégalaises connaissent. Ok ok. Ça c'est ma petite astuce. Ouah c'est quoi ? Petit zoom. Du cuborf. Alors sans ça il n'y a pas de goût. C'est simple. Ah mais oui. Dans ça il ne se passe rien, il n'y a pas d'émotion dans le Draco. Ouais. Parce qu'on veut se ressentir les émotions tu vois. On ressentir les émotions. Ça c'est l'émotion. Alors ça va commencer, toi tu seras mon commis c'est ça ? Allez je suis ton commis aujourd'hui. Vas-y je suis ton commis. Qu'est-ce qu'on fait ? T'sais quoi, tout ce que j'aime pas faire, tu vas le faire pour moi. J'en viens ! Super ! Tout ce que j'aime pas c'est toi qui vas le faire. Vas-y me fais boloss dans mon format. Tu vas me couper s'il te plait si possible. Très bien. Allez on va en dire plus que... On fait moite moite non ? Ouais, allez c'est bon. 33, c'est bon ? Au moment où cette vidéo sort, il se passe quelque chose de ton côté. Nivois-tu c'est comment ? Explique-nous un petit peu. Bah je sors mon premier EP, mon premier projet. Mais ça fait quand même longtemps que t'es dans le son. J'étais en label avec Rollo. Et puis ensuite on a décidé de se lancer solo. Et là je suis dans un délire où vraiment je veux vraiment ramener quelque chose. En termes de musicalité, en termes de tempo, en termes de... Mon premier projet il s'appelle le livre d'Halèles. Et le premier chapitre s'appelle Dans ma tête. Est-ce que c'est un prospectif un petit peu ? Pour le premier projet ouais, un peu. C'est quoi les thématiques que t'abordes le plus souvent en musique toi ? Ma vision de la musique, ma vision de la vie. C'est beaucoup ma vision en fait. Ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus une vision qu'une histoire. Les filles aussi. Les meufs oui. Bien sûr, toujours. Toujours, toujours parce que... Ils font partie de nos rires. Big up à la mienne. Vu que t'as ouvert ton label avec Rollo. Ouais. J'imagine que tu travailles encore avec quand même. Oui bah en fait c'est un frérot. On est toujours ensemble, je suis toujours avec lui en studio. Quand je suis en studio, de temps en temps il est là. On se conseille, tu vois ce que je veux dire ? Alors deux choses. Une, je suis à deux doigts de chialer. Ouais j'imagine. Pas parce que je suis ému hein. Que tu travailles genre avec Rollo hein. Tant d'amitié. Tant d'années d'amitié. T'es content de me voir, t'es content de me voir aussi. Faut dire ce qu'il y a aussi. C'est que là l'oignon il est en train de me piser les yeux. C'est le but. Deuxième chose, c'est que nous ne nous sommes pas du tout aiguisés. Les couteaux, ah ouais sérieux ? C'est de la merde. C'est incroyable. C'est le moment, confession. Il faut que je confie un truc. Un jour j'étais avec mon frérot Mehdi. Mehdi je t'aime. Mehdi je t'aime aussi même si je te connais beaucoup. En gros c'est mon voisin tu vois. Un jour je vais chez eux et il y a sa mère qui avait préparé des poivrons. Sauf que eux ils préparent les poivrons et ils préparent les piments aussi. Sa maman sert une assiette pour tout le monde où on se sert dedans avec plein de poivrons. Sauf que moi je prends le poivron et je mange le poivron en entier. Parce que j'adorais les poivrons comme ça. C'était pas un poivron. C'était du piment vert. Eh ben j'ai douillé ma race. T'as pleuré ou pas ? Dis la vérité. Je dis le. On me coure vraiment. Je me coure. Non pour de vrai j'ai pas pleuré mais j'ai douillé. Depuis ce jour j'ai pas de mal du tout à manger épicé. Je crois que ça m'a dû faire quelque chose, une espèce de déclisse. On va en couper encore au moins un chacun. Au moins un chacun ? Allez ça roule. Histoire de pleurer encore un peu. Allez on va chialer encore un peu entre nous. Ah tu commences à pleurer ? Je commence. Non mais toi on voit pas tes larmes, t'as tes lunettes. Exactement. Mes larmes coulent de l'intérieur. C'est pour ça que je pleure. Et du coup toi tu t'es pas confessé parce que là c'est bien de me faire me confesser et tout. Mais confesse toi. En fait j'aime tout. Ce sera un problème. Je suis pas compliqué en bout. Ma future femme sera bien. Y'a les réseaux d'Akino dans la description ils cherchent une femme allez-y. Non je cherche pas, je cherche pas forcément. Mais si tu m'entends future femme tu sais que voilà tu pourras tout cuisiner. Voilà. Je suis là je mange. Tu l'as vu ? On a découpé l'oignon tel Akino qui découpe sur la prod. Merci. Ça j'ai envie de vous dire c'était beau. T'as vu je suis fort un peu. Franchement ça tue. Franchement ça tue. Non on va s'entraîner un peu. Allez. Ok j'arrive. Ouais je fais des autres. Ouais. Je fais des autres. Ok. Flo. Flo fait des. Là on va prendre le poivre. Le poivre vous passe ? J'ai pas l'impression. Allez super. Non y'a rien qui sort. On est à notre poivre ou pas ? C'est bon je crois que j'ai compris la technique. Ah. Non j'ai pas compris la technique. Évidemment j'ai envie de dévisser ça et de le... Oui oui oui. Je peux je pense ? Ouais vas-y vas-y. Je le ferai pas au dessus si j'étais toi. Non mais en dessous ça se déboîte pas. Non pas au dessus du plat. Parce qu'imagine ça s'ouvre. Et que tu veux tout tomber dedans. C'est fini. Là c'est terminé. Les missions terminées. The end. Bon je sais pas comment. Ah ils sont pas moulus. Ah non mais non c'est bon. Ah ouais d'accord j'ai capté. J'ai capté chacal. Petit incident technique mais c'est les aléas du différé. C'est les aléas du direct. En fait c'est bien ça. En fait c'est un boule par celui-là. Après je veux bien que tu me passes le jus de fruits et le rhum. C'est là où vient l'ingrédient magique. Donc le fameux cube or. Et là je peux me la jouer. Salbae. Grosse cuillère. Je profite de ce moment de mélangeade pour vous dire d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Et à nos réseaux sociaux ainsi que ceux d'Akino. Je le répète encore une fois. Allez streamer fort dans ma tête d'Alain Aquino. Est-ce que tu as du vinaigre ? Bien sûr. Après là il faut pas trop en mettre parce que sinon c'est trop acide. Là j'en ai trop mis. On traite un peu. A la gloire. A la tienne. A ton projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est bon ce jus ? Moi j'ai pas l'impression. Non. C'est pas bon. Pour la suite. Où est le poulet ? The chicken. The chicken is in the fridge. Yeah. Montarde. On se par dessus comme ça. Après tu peux y aller à la main frère. Si on s'est lavé les mains il y a pas de problème. Mais c'est Covid. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc un jour le Covid n'existe plus. A-t-il déjà existé ? Hashtag complotiste. Hashtag je sachons. Ah mais t'as dit je peux m'essuyer dessus. On peut s'essuyer sur les invités aussi. Aussi. C'est vrai. Tu me rembourseras ma chemise c'est tout. Non ça va. Tranquille. Tranquille tranquille. Bien entendu toujours. Le cubord. Mais alors il faut toujours le coudeur. Ah pardon. Axial à ta cote. Comme en anglais. En anglais ? Oui. J'ai l'accent mais je ne le méprise pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais je vois. C'est un accent il faut partir dans tous les sens. Ouais. Il va à Belzance. Belzance. Big up à tous les gars de Belzance. J'ai aucun gars à Belzance. Les bouffeurs à Belzance vous mettez Belzance dans les commentaires. Alors. Comment ça fonctionne ? Je reste à plus de sur mon avis. Trop forte. J'ai pris un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu. Donc les amis nous avons mis le poulet à cuire ici. Ce petit crépitement n'est pas désagréable. C'est sûr que ça donne envie. On va passer au sud. Comme les cigales. Comme les cigales exactement. Et là qu'est-ce que tu rajoutes des oignons du coup ? Ouais j'ajoute des oignons parce que j'ai peur. Parce que vous avez l'air d'être des gros mangeurs. Tu vois ce que je viens ? You sniff like a flower. Yeah Kino. Je suis très sérieux pendant qu'un Kino cuisine. En fait est-ce que c'est pas ça la vie ? Je vais faire cuisiner vos invités. Faites comme moi. Il est censé m'assister à la base. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite ? Donc là on est d'accord que tu as mis sur une des plaques. Donc le poulet avec tes oignons qui vont revenir très doucement. Là on va mettre le riz bientôt. Et une fois qu'on a mis le riz et les oignons et tout. C'est quoi la dernière étape ? C'est tout. En fait c'est tout. Je pense que c'est terminé. On mettra les olives à la fin. Est-ce que finalement une fois que ça tu le gardes chaud tu le ferais pas revenir avec les olives une dernière fois là chaud ? Si tu veux qu'on le fasse comme ça on peut tester comme ça ? Non c'est toi qui choisis, c'est toi qui drive. C'est moi qui drive. C'est toi le patron. Ok c'est moi le patron. Ouais faut que je m'affirme plus. Ouais affirme-toi. C'est ton émission. Oui on va faire comme ça d'accord ? Ok on va faire comme ça. On va faire comme ça. D'accord ? J'ai pas les rêves Henri moi. Ça va être une grande première pour nous. J'ai pas les rêves Henri. Thierry Henri. L'excellente saut d'oeuf. Ça ne correspond pas du tout. Regardez. Ça ne... Bon bah... Faut pas le dire à qui non. On va faire comme si c'est... C'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe en cuisine ? Oh rien. C'est bon j'ai mis le bon couvercle qui est totalement adapté. C'est le même cousine. Ouais. Qu'est-ce qu'il a... On est d'accord ça va c'est bon ça comme couvercle ? C'est parfait. Merci. La circonférence avec le... C'est parfait. Oui c'est magnifique. Ça va ça va ça va. Tu es fort en taille de... T'as vu ça ouais. Quand tu étais petit tu mettais des carrés. Ouais ouais ouais. Souvent c'est plus gros que ce qu'on pense. Et là on peut déposer calmement. Tu déposes calmement. Calmement. Vraiment on maîtrise. Chaque geste est maîtrisé. Calme tout à fait. Doucement. Voilà. Avec délicatesse et pudeur. Toujours de la pudeur. Toujours de la pudeur. Toujours de la pudeur. Toujours. Ah test moi je veux que ce soit toi qui... Ok. C'est toi qui vraiment... Qui découvre. Attention. C'est le moment de la révélation. Bon niveau texture on est bon. Le riz est un peu collant mais moi j'aime bien. Ouais. J'ai bien aimé le sourire d'après moi. Vous avez capté moi ? J'ai bien aimé le sourire après. Tu vois ce que... C'est trop bon putain. Bravo. On a fait ensemble. On a fait ensemble. On peut s'applaudir. On peut se faire franchement. Lourd. Masterchef tout ça là je sais pas quoi. Ouais ouais ouais. Ça sert à rien. C'est ici que ça se passe. Mec il est parfait le poulet. Très bien. Limite il fond. Les amis on vous met la recette du poulet. Il y a ça dans la description. Non. Si vous voulez la refaire chez vous. Moi c'est sûr je vais la refaire. C'est sûr et certain. C'est vraiment une merveille. C'était très bon. Le poulet était méga fondant. Il y a moyen de se régaler. Bon écoutez. C'était un plaisir vraiment de cuisiner avec toi frérot. Je te refais un check. Ça m'a fait plaisir aussi. Merci beaucoup. C'était génial. Vraiment en tout cas. C'est un merveilleux cuisinier. C'est un homme à marier. Il est disponible. Contactez-le. Merci. Les amis ce que je vous propose comme d'habitude. C'est commenter, liker la cloche etc. Vous connaissez le topo. Vraiment ça nous soutient. Allez streamer les projets d'Akino qui sont disponibles. Suivez son actu. Abonnez-vous à son Instagram. Parce qu'il y a des pépites qui vont sortir très prochainement. Ou qui sont peut-être déjà sorties. C'est important pour nous les artistes de nous soutenir. Merci à toi d'avoir participé à cette émission. Et à bientôt les bouffeurs. Merci à vous. A bientôt les bouffeurs. A bientôt les bouffeurs.